Vous êtes sur RTL. Le plat du jour, c'est tous les matins avec notre chef François Pasto à 5h53, chef de l'Épidupin dans le 6ème à Paris et des petits matins. Bonjour François. Bonjour Julien, bonjour à tous. Bonjour chef. Vous êtes à Rangis, Rangis ou comme partout ailleurs, c'est la saison des figues de Barbary, on y est ? Voilà exactement, il faut en profiter jusqu'à fin octobre. Donc n'hésitez pas à en acheter, vous allez vous régaler. Alors je vais essayer de vous faire essayer d'aimer cette belle figue de Barbary qui est bien moins connue que la figue de nos régions, comme on dit, classique, parce qu'elle est un peu hostile si je peux dire, elle pousse sur les raquettes des grands cactus. Oui oui, il faut aller la chercher. Donc voilà, attention de ne pas vous putter avec, parce qu'il y a beaucoup d'épines à l'extérieur et d'ailleurs ces épines, si vous commencez à vous en laver sous la peau, c'est un peu compliqué à les retirer. On est d'accord. Enfin, rassurez-vous, elles sont souvent lissées à l'aide d'une tisse de bois, d'une lame plate avant d'être mises sur les étals, donc normalement vous n'aurez pas de problème. Elle fait partie de la famille des fruits des oponses. Alors c'est les oponses, c'est les plantes à feuilles aplaties et épineuses, originaire du Mexique. Elle est aussi appelée figue d'Inde, ou alors en anglais avec mon bel accent, pre-fly pear, c'est-à-dire foire épineuse. On ne se moque pas, on ne se moque pas, on ne se moque pas. Ça m'améliore. Oui, oui, c'est de mieux en mieux. Alors c'est donc un fruit des pays ensoleillés, très présent en Afrique du Nord, mais aussi en Espagne ou en Sicile. Alors elle est de forme ovoïde, elle peut être jaune, vert, rouge, ou les trois à la fois, donc c'est très joli en couleurs. Sa pulpe est juteuse, parfumée, très riche, gorgée de fibres et de vitamines. Et vous voyez, on peut vraiment se régler, on peut en faire un coulis, on peut en faire une chutney, on peut en faire un sorbet, mais elle est aussi utilisée pour élaborer des boissons fermentées ou des alcools, dont la fameuse tequila, à voir avec modération, bien évidemment. Ah, n'est-ce pas Marie ? Et d'ailleurs, je connais une chef qui est dans le sud de la France, c'est Nadia Samut, qui elle, le déshydrate, déshydrate la figue de Barbarie et la râpe au couscous. Ah oui, ça c'est bien ça. Vous voyez, il y a plein de combinaisons possibles. On peut faire plein de choses avec. Plein de choses avec. Alors ce matin, je vous propose de faire une vérine de figues de Barbarie et oranges. Donc très simple, il vous faut les figues de Barbarie, un peu de gingembre, des oranges et un petit peu de miel. Jusque là, ça va. Vous allez commencer par, vous pouvez les oranges à vif, c'est-à-dire retirer la peau, prélever les segments, éplucher les figues de Barbarie, éplucher le gingembre. D'accord. Alors si vous avez une centrifugeuse, vous mettez le tout dans cet appareil. D'accord. Sinon, vous allez broyer ce fruit à l'aide d'un robot ménager. Mais ce qu'il va falloir faire, ce qui est très important, c'est de passer à travers un gros chinois en pressant à bien récupérer toute la pulpe et de retirer en fait cette petite graine noire qui peut être assez désagréable sous la langue et sous les dents. D'accord. Après, on ajoute le miel. Après, vous mettez tout, vous rajoutez un petit peu de miel, voilà. Vous mettez le tout dans des vérines, donc les segments d'orange. Vous coulez dessus le coulis de figues et de gingembre. Et vous n'avez plus qu'à déguster au petit déjeuner ou l'après-midi, enfin comme vous voulez. Pas mal. Régalez-vous avec. Vous ne voulez pas nous en apporter là ? Parce que c'est pas mal cette histoire. Si, allez, demain matin, promis. Oh là là, magnifique, merci. François, comment on repère une figue de barbarie mûre à point ? Alors, il faut qu'elle soit de couleur enrangée, je dirais. Demandez à votre primeur pour éviter de les toucher, malgré qu'il n'y a pas d'épines dessus, mais ça, il faut éviter de toucher tous les fruits quand on va sur l'étal d'un commerçant. Et demandez-lui qu'elle vous en choisit avec la poule très souple. Et puis, je dirais, dégustez-la rapidement, deux à trois jours maximum. Elle n'en sera que meilleure au niveau nutritif, bien évidemment. Mais aussi, elle aura gardé tout son parfum marinal. Donc, c'est important de la déguster rapidement. C'est noté, on fait vite et c'est la saison, on en profite. La figue de barbarie, on glisse cette belle recette de Vérine sur la page Facebook RTL Petit Matin. Et donc, on vous attend avec encore plus d'impatience que d'habitude si vous venez à manger demain. François, à demain, belle journée.